bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc en prenant c'était la dernière fois de wolffoo de compagnie of hero states of valor et précisément la toute dernière mission de ce wolffoo de la troisième campagne la poche juste falaise l'exode commence conserver train et laisser la porte ouverte pour nos camarades la défense finale contre les forces américaines anglaise a commencé c'est la dernière résistance comme j'avais plus de 88 à mission d'avant sam la mission oui je veux que j'ai pas vu 5,88 je m'en suis atomisé de moi même parce que ah oui j'y pense là où je vous conseille des réalistes de mission d'avant et où j'ai passé mais 88 au nord ils ne servent plus à rien après mission une donc autant que vous les atomisez vous même vous atomisez vous en posséder de plus pire vous faites carrément bon je vous laisse tester des stratégies mais bon je vais pas vous dire quand même toutes les stratégies bon c'est une possibilité aussi je viens d'y penser en fait on voit alors je vous rappelle qu'on a fait les deux ponts d'infanterie et le pont principal une réparant que le pont principal donc il faut faire en sorte d'éviter qu'eure génie puisse se réparer et passeront donc au sud ou au nord manière générale ça va se passer comme ça oh my god les américains savaient exactement où ils seraient fichu haut commandement tout ça commence à ressembler à une immense mission suicide nos panzers sont détruits quel espoir il nous reste personne ne serait resté aussi longtemps que nous de qui parlez vous des lâches des idiots je ne laisserai pas mes compatriotes se faire piétiner par ces maudits américains nous ne les laisseront pas tomber mais sans communication du haut commandement on saura pas quand j'emmerde le haut commandement les derniers ordres étaient de rester alors on reste et qu'est ce que vous allez nous demander c'est la personne en fait à qui va donner le grade d'aubert lieutenant d'ici peu nos frères arriveront nombreux par le nord accompagné peut-être du reste des panzers de l'aube si on laisse les alliés prendre position de l'autre côté du fleuve c'est les anglais au nord nous devons contenir les alliés placer des défenses le long du fleuve ici ici et ici donc vous comprenez pourquoi il fait sauter le pont on a mis son avant et avoir un autre 88 sera un autre pas que Mettez des pièges pour chars du fil barbelé, bousillez-les ! On ne peut pas avoir une embuscade, nouvel MP40 distribué. Ici l'infanterie lourde. Vérifiez la haute. Où sont les pièges ? On doit les poser maintenant. Donc, voilà, ça j'ai besoin de cette section-là, parce qu'au nord, je vais positionner D-88. Je vais le dire honnêtement. Eux, je vais leur demander de se positionner là, pour garder ce mortier. Vous, j'aurai besoin de vous au sud pour me positionner des bunkers. Et je vais se venir, pourquoi des bunkers ? Léanmoins, on a des ressources, donc ça se passe déjà mieux, je ne vais pas vous mentir. Nous perdons du terrain. Dégagez la brèche et préparez-vous à changer. Et ces packs me serviront en fait de... Nous sommes là pour en finir. Ici équipage, prêt. Le défense anti-chars au sud. Au... Je vais peut-être mettre aussi un peu des... Infanterie lourde, oui ! Feu, feu ! En avant, vite ! On les écrase ! Je vais peut-être mettre aussi des 88 en bas. Je pense que ça ne serait pas trop mal non plus. Et là, je vais mettre un sniper là. Les membres de la 7ème armée sont arrivés. Bien, on doit garder les alliés hors de leur chemin et laisser la route d'évacuation libre. En vacances, remuez-vous ! Je veux un gars avec un fusil à chaque fenêtre. Et là, il y a un... En fait, si vous cliquez sur les unités, elles deviendront sur votre contrôle, donc je vais éviter de le faire. Et mon 3ème 88 se mettra ici. Après, vous pouvez même en positionner un là, si vous voulez. Je vais faire ce que j'appelle le 3-2. 3 au nord, 2 au sud. Dégagez la brèche et préparez-vous à charger. Le bunker est opérationnel. Canon chargé, paré à tirer. Au Burlutnant, les Canadiens essaient de traverser le fleuve. On ne peut pas les laisser faire. Tous les hommes au fleuve, repuissez-les. Vol le grenadier prêt ! Et voilà, l'unité la plus pétée en multijoueur pour les Canadiens. Le kangourou, parce que vous mettez une infanterie avec des piates dedans, vous pouvez tout dégommer. C'est un véhicule de transport. D'accord, c'est qu'un véhicule de transport. Mais c'est fumé. Et au sud, je vais mettre aussi mes 88, comme je l'ai dit. Je vais donc en mettre un ici. Et je vais en mettre un là. Et là, maintenant, je ne vais pas vous mentir, je m'en fiche totalement. Des points d'expérience, parce que j'ai largement ce qu'il me faut. Ah, je ne peux pas appeler une mitrailleuse. Il doit y en avoir ici, non ? Non, il n'y en a pas. Les sections d'assaut, ça coûte très cher en population. C'est pour ça que je ne vais en faire qu'une. En plus, c'est... Est-ce que c'est l'oeuvre amoureux ? Mon sniper a comme objectif, vous remettez au pire des bombes, des petites bombes si vous n'en avez pas assez. Mais l'objectif, c'est vraiment de tuer ces infanteries. Au sud, c'est bon. Et maintenant, ma petite technique à moi, au nord. Parce que vous constatez que tous leurs véhicules sont en fait endommagés. Un autre équipier. Et une petite technique en fait. Vous avez besoin de bon cœur. Vous avez besoin de bon cœur. Section d'assaut sous un feu léger. Prêt à intervenir. Il est temps de se toucher, allez ! Bien, mais de ponts en coopération, pour l'instant, il n'y aura pas... Bon boulot, les gars. Les Canadiens ont battu en retraite de l'autre côté du fleuve. Mettez des pièges pour chars du fil barbelé. Bousillez-les ! Quels sont vos ordres ? Restez vigilants. Destruction terminée. Équipe, rate de commande. Au sud, on va me dire que je suis un bourrin. Mais en fait, c'est fait un peu exprès que je suis un peu bourrin. Tire d'artillerie en cours. C'est bon, ça tire. Vous avez réussi que ça ne tirait pas dans les bunkers. Ça arrive parfois que ça se tire entre eux. C'est génial. Et là, je vais vraiment en fait... Mettre les pièges en T-Shark le plus rapidement possible. Je vais même récupérer cette unité. Parce que j'ai dit que le plus rapidement possible. Et plus j'en ai, mieux c'est. Et je vais récupérer ce camion-là pour rassurer. Que doit-on construire ? Équipe de Flammenwerfer, prête. L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. Équipe de Flammenwerfer, prête à l'action. Équipe de Flammenwerfer, prête à l'action. Équipe de Flammenwerfer, prête à l'action. En fait, je sélectionne tout en double. Je n'arrive pas à sélectionner seul. C'est affreux, je n'y arrive pas. Et là, je vais vraiment réparer en fait cette unité-là. C'est pour ça que je l'ai pris. Et ça, je vais ramener au nord. C'est pour ça. Bon, cette petite unité-là remplace le Panzer IV de la Panzer Lannadier. Des... Des groupes blindés allemands. Il est moins résistant. Mais il peut être équipé avec des roquettes de Nebelwerfer. Est-ce que je peux faire le véhicule ? Oui, je peux le faire. Vous entendez ça ? Des chars américains, ils essaient de percer nos lignes ! Ils ne peuvent pas passer au centre. Vous voyez l'intelligence de jeu. Je vais vous montrer en fait. C'est équipé des mêmes roquettes que les Stuka. Et puis bon, par contre, ça fait chique. Ça ne sert à rien du tout. On va reconstruire. Et je vais prendre un camion parce que plus tard, ça me permettra d'évacuer plus vite mes troupes. Il faut que j'ai de l'infanterie. Et voilà, j'ai tout. Et j'essaie de conserver le plus longtemps possible les munitions. C'est un objectif personnel, donc un objectif de jeu. Pour assez de bonnes raisons, que plus vous aurez de munitions, mieux ça sera. Un Panther, par contre, je peux vous dire tout de suite, c'est assez rare qu'il y en ait. Donc si vous voulez récupérer un véhicule, récupérez-le. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai fait ces centres de... Tous ces bunkers. Ça me prend beaucoup de population. Beaucoup de ressources. Mais honnêtement. Les avantages que ça apporte en fait d'en avoir autant, c'est... Vous n'imaginez même pas en fait. Et vous allez voir qu'une fois que j'aurais fini en fait de réparer ça, c'est... Ça répare assez vite en fait. C'est pour ça que j'en ai autant vu que j'ai vécu ennemi en mouvement. Et voilà, j'ai réparé son moteur. Maintenant, je m'en fiche. Il peut partir. Et vous voyez, c'est comme ça que vous accélérez les... Interceptive et blindé américain. Pourquoi je n'ai pas encore accompli ? C'est comme ça en fait que vous accélérez en fait le repli des troupes, notamment les blindés, parce que c'est ça le plus long. C'est le plus long, c'est logique, à peu près tout, c'est des blindés. Et moi, je vais me faire aussi deux postes de soins, parce que je ne suis jamais... Vous voyez, j'ai tout réparé comme ça. Après, il faut y penser à ça, je suis d'accord. Pour le blindé de reconnaissance, c'est... Bien, on avance ! L'assaut éclair est en cours. On repositionne le half-track opérationnel. En avant ! Étonnez que vous avez un nombre d'unités à évacuer. On n'en a pas encore eu de... Ah bah voilà ! Le secteur va être mis à fermer la santé à l'arrêté ! Plus vite ! Ne le reprez pas 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 ! Ne le reprez ! Ne le reprez ! Voilà, enfin leur attaque ! Et vous voyez, le panthère, voilà, le stug est à peine là. Le panthère est déjà arrivé, et l'autre est encore doublé, alors qu'il était... Le panthère l'a doublé à peu près ici. Je suis d'accord, ce n'est pas vécu le plus rapide, mais de manière générale, ça accélère quand même le... Le mouvement. Alors... Notre halftrack est fichu. Non, par contre... Par contre, c'est surpris, ça va m'énerver, ça. Le secteur va être mis à feu et à sang. Parce que là, en fait, je perds du temps dans mon objectif de détruire... Cette année. La Panzer IV, ça ne servira à rien. D'accord, en fait, il y a un petit problème. L'objectif ne s'est pas mis à jour. L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. L'ennemi est dans les parages. L'ennemi est dans les parages. Pourquoi il ne porte pas le char ? Ah bah voilà, enfin ils l'ont mis. Bon, c'est bon, ça a changé. L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. Attention ! L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. Pourquoi ils s'atomisent les troupes entre eux ? J'ai envie de dire tant mieux. L'ennemi est dans les parages. Restez vigilants. Et voilà. Maintenant, il faut en fait attendre. C'est... Je crois que c'est des compagnies. Ah non. Pourquoi faire ça ? Parce que au moins ça m'occupe en attendant. Tant mieux. C'était le dernier membre de la 7ème. Et maintenant on attend. Il faut partir avant qu'il nous anéantisse. Je sais ! On a fait notre devoir. On peut partir. Je ne peux laisser personne derrière. Il coûte vraiment les ordres. Par contre, je pense que les 2,88 devra suffire. Donc je vais sacrifier les unités là. Et quitte les planètes dans les parages. Prête. Restez vigilants. Donc chaque soldat considère comme une personne évacuée. Donc plus on évacuée, mieux c'est. Par contre, la logique de l'évacuation, techniquement, on passerait... Non, peut-être pas. Attends, je suis en train de regarder les routes. Non, c'est... Ouais, bon. Moi, je passerai par là, en fait. Par là, puis par là. Ah oui, il bombarde la route. Ça, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez simplement espérer qu'il détruise partout. Et voilà comment on diminue notre population. De toute façon, vous voyez, j'utilise pas en fait du tout... Je récupère pas des troupes ennemies, rien. Niveau de population, je vais pas être à un niveau... Trop élevé. Je peux vraiment me permettre de faire des unités... Certes moins nombreuses, mais de meilleure qualité. Et l'explication de pourquoi j'ai pris un camion... Bon, c'est une unité que j'aurais bien aimé avoir dans le jeu, en fait. Avec ses anciens, ouais, je vais pas vous mentir. Comme unité de transport. J'aurais bien aimé aussi l'avoir dans compagnie au Firoz II. Bon, ils l'ont pas implanté, c'est dommage. Ce petit camion, en fait, il est génial parce que vous pouvez transporter plein de troupes. Et on regarde... Et regardons notre armée. Nous avons un, deux, trois sections d'infanterie. Parce que j'ai... Justement pourquoi j'ai mis mes canons de char. Bien sûr. Parce que, après, nous devrons évacuer aussi. Qui dit évacuer, il dit aussi que ça prend du temps. Tout le temps, voilà, bon. Qu'il soit habitué avec toi. Et... Un meilleur technique que j'ai trouvé pour gagner du temps dans l'évacuation, c'est... Deux, un, d'avoir que de l'infanterie. Deux, n'en avoir que trois. C'est certes très restrictif. Parce qu'en avoir trois, c'est... C'est comme peu, hein. Mais ça me donne la force, en fait, qu'avec... Pour moi, c'est... Parce qu'en en touchant, elle sera moins rentable. J'ai dégommé de plusieurs manières avec. Ah ! Des oreilles pour Dom ! Des oreilles pour Dom ! Des meilleurs voeurs en port ! Travaille achevé ! Quel est notre cible ? 80 au litre ! Mettez-le en tourillage. Beu ! Votre base est attaqué ! Ces lâches attaques, voors avancés ! Vérifier là-haut ! Vite ! On voit, vu que j'ai trois sections d'infanterie et un camion, vu que c'est quand même une unité la plus rapide de transport du jeu, enfin dans cette mission plutôt, devrais-je dire, je fais d'une pierre deux coups. Je me transporte très vite et très loin, et en même temps je repuie rapidement mes troupes, parce que vous devrez évacuer vos troupes ici. Si jamais toi t'arrives à survivre encore à des troupes ennemies, tu vas m'énerver. Et voilà, on constate que ça évacue quand même plutôt vite, bon, cette mission-là, elle n'est pas dure du tout, c'est juste qu'elle prend du temps. Et je suis à 84 unités d'évacuer. Voilà, un Panzer IV. Je dirais, grade 2, de mémoire, les jupes seront avoués au grade 2 des unités. Je ne vais pas récupérer le Panzer IV quand même. Ah oui, je viens d'y penser. Vous pouvez appeler des troupes, mais vos troupes ne sont pas considérées comme des personnes évacuées. C'est quand même important de préciser, je pense. Sinon, ça serait trop simple. Honnêtement, vous faites plein de sections de Vox gonadiers. Oui, de Vox gonadiers. Et vous les faites évacuer comme ça, ça vous fera plein de troupes. Malheureusement, non. Ça ne marche pas. On voit, bon, au sud, il y a eu un raid ici, bon, des bunkers avec mitrailleuses. Au pire, vous mettez un flac là et un flac là, ou un 88 si vous préférez. Sur les deux positions là, comme ça, vous pourrez canarder directement là. Qu'est-ce que là, il ne peut canarder qu'une fois qu'ils sont au milieu. Au nord, bon, repiez-les. Mais plus souvent, ici, ils ne se prennent pas de tir d'artérie. Au pire, vous les mettez ici. D'ailleurs, mon sniper, je vais... Tireur d'élite, je vais l'évacuer, je vais rappeler une section d'assaut. L'infanterie ennemie commence à être nombreuse, donc je vais vraiment déployer des troupes pour tenir. C'est vraiment ça, maintenant, mon objectif. Et nous aurons bientôt aussi tout évacué. Je pourrais faire une hélice, mais je pense, voilà. C'est un peu le but de cette mission-là. Cette mission-là, ça se base vraiment là-dessus, sur l'évacuation des troupes. Faire une hélice, ça serait peut-être gênant, je pense. Par contre, c'est dommage que... Oh, attendez, ils sont homés, médecin. Mort. Bonne médecin, d'accord. Ça évite, en fait, de demander à vous a peur de faire le boulot, vous voyez. C'est le bug des unités, ça, c'est le bug quand l'unité se dépasse et que vous la réparer en même temps. Oh, un humel. Ah, ça, non, par contre, ça, je me le prends. Une artillerie. C'est la première fois, en fait, que j'ai un humel, c'est aussi ça. J'ai souvent eu d'autres types d'unités, mais un humel, non, là, j'en profite à fond. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mon humel ? Tiens, je peux bombarder. Mais bon, vous voyez, la mission n'est pas poliquiante en elle-même, il ne se passe rien. Mais il ne se passe pas grand-chose, c'est dommage, ça. Je pense qu'en hors mag, voilà, on passe... Une fois qu'on a établi notre ligne de défense, il manque... Une agressivité avec les troupes ennemies, il manque ça. Et vu que je suis quelqu'un, moi, qui adore quand il y a beaucoup de... Quand un ennemi est agressif, voilà, voir un ennemi qui n'est pas agressif du tout, parce que, autant, les missions d'avance, c'était... Parfois, ils abusaient un peu, il faut quand même dire. Surtout dans la première, ils ont vraiment abusé la deuxième, autant... Ça n'a pas déjà mieux. Mais autant, là, vous constatez, mais il n'y a plus d'agressivité du tout. Il n'y a quasiment pas de char qui vient de vous attaquer, il n'y a quasiment rien qui vient. Donc... Ah, là, vous bougez. Ils ont pénétré. Ils ont pénétré. Et voilà, ils sont généreux, parce qu'ils vont toujours bombarder, en fait, la route. Et voilà, une escouade de quatre hommes, donc ça, ça retarde tout ça. Par contre, ça serait bien quand même que vous arriviez quand même à... Avec Paris, hein. Et moi, je panque mes troupes. En tout cas, c'est lorsqu'ils engagent l'ennemi, ils... Ils font un peu plus mal. Et voilà. Or, récapacité, oui, je vais aussi revenir à ça, parce que je ne crois pas l'avoir expliqué du tout dans mes vidéos. Quand un endroit, c'est récapacité de transport, par exemple, sur vos altrack, tout ça, c'est le nombre de soldats qui n'ont pas le coût en soldats. Je vais être méchant, mais... Je vais être méchant, mais... Je n'ai pas mal. Je vais être méchant, mais... Voilà. Ça, c'est à peu près d'assaut les plus violents que vous taperez. Bon, le Wumeg, honnêtement, je l'ai pris parce que je vais le prendre. Non, je ne vais pas l'utilité du Wumeg du tout. Ça, par contre, c'est quand même marrant. L'utilité du Wumeg dans cette bataille, plus qu'aucune. Encore quatre troupes là. Ici, ça fera... Encore quatre de plus. Ça fera huit de plus là. C'est long. C'est long. Moi, je vous conseillerais d'aller tout de suite à la fin, honnêtement, si vous regardez. Parce que... C'est chiant, je pense, de regarder cette vidéo. Mais bon, c'est un Wulffu, hein. Ah, ça compte pas comme une troupe évacuée. Il a pas un Wulffu, mec, d'ailleurs. Voilà ce que je veux dire. C'est un Wulffu et... Autant quand c'est des trucs où il se passe rien du tout, mais vraiment rien. Je suis d'accord. Mais autant quand c'est un objectif d'une mission... J'en réalise. Même si je sais que ça va pas forcément apprécier à tout le monde. Parce que, voilà... Je pense que c'est normal quand même de... C'est un Wulffu. Les missions ont des défauts. Faut les filmer. Bon, là, moi, j'irai paru le mail, donc il va accélérer un peu. Et voilà, mes 88 qui font le café. Il est triste. J'ai même plus besoin de mes autres troupes. C'est trop pas, servez leur connaissance. Il faut savoir qu'à un moment, vous avez vu qu'il y avait une tranchée là. Normalement, il veut faire plusieurs tranchées comme ça. Vu que j'avais plein de 88, je l'ai massacré. Mais sinon, vous avez un coup de tempête de feu. Et vous les détruirez. Ils se planquent, mes troupes. Elles se planquent. Alors, un Headser, voilà. Ce qui est bien, au moins, on voit un peu toutes les unités des Allemands. Le Headser. Vraiment une... Vraiment une très bonne unité anti-char. C'est pas... Pour son coup, c'est vraiment une très bonne unité. C'est petite et rapide. Le Panther et le moteur réparé. Occupez-vous du Headser. T'as l'heure, ils ont misé ce truc-là. Et bombarder, bombarder, bombarder. Faut savoir, en fait, ils bombardent un peu n'importe où. Donc, je ne peux pas vous dire. Un coup, moi, tout ça a été totalement... La zone a été rasée, rasée, rasée. Ceux-là étaient endommagés. Ceux-là étaient rasés, rasés de bâtiments. Là, c'était endommagé. Endommagé, détruit même. Il y a des obus là. J'ai été allé de tous les bombardements ici. Ici, ici, ici. Ici aussi, j'en ai déjà eu. Là, j'ai déjà eu un coup, un bombardement ici. Mes bombardements là sont vraiment... En fait, c'est plutôt des bombardements là. C'est vraiment très rare. Qu'ils ont bien fait qu'ils soient dispersés. Ça arrive parfois. Mais qu'ils touchent là. Et... Et... Oh, un B1. Il y a normalement, avec tous les troupes qui vont arriver, ça devrait être bon. Donc, je vais évacuer mes troupes. J'ai sécurisé. Là, j'ai tout dans mon véhicule. Et hop, c'est parti. En plus, si vous ne pouvez même pas le récupérer, vous pouvez utiliser le mortier. Donc, c'est génial. Un signe de la gouffre à feuilles décernées. Et voilà. Il faut savoir qu'un dernier troupe qui évacuera de votre armée, vous la verrez pas partir. Ça, par contre, c'est vraiment un défaut. Mais bon, là, j'ai tout là-dedans. On ne peut pas faire partir les 88. Voilà ce que je vous disais. Ça arrive parfois. Qu'ils ont bu tombé là. Je ne peux pas évacuer plus. C'est pour ça que si vous voyez un caméon, on récupère le œuf. Parce que vous ne ferez quasiment que de l'infanterie dans cette mission. Vous devrez aussi évacuer avec un antijar. C'est pour ça que je vous ai fait sauter. Quand la poche s'est déchirée, le couloir qui menait mes frères allemands en lieu sûr s'est transformé en couloir de la mort. Dix mille morts. Quarante mille loyaux soldats allemands capturés. Mais grâce à leur bravoure à train, beaucoup ont survécu. Dans mon groupe, il n'y avait ni héros, ni martyrs. On est restés à train et on s'est battus parce qu'on aurait été incapables de vivre si on avait agi autrement. À passer des nuits blanches en ressassant les souvenirs de ce qu'on avait laissé derrière nous. J'ai épargné ça à mes hommes. Même si ça m'a valu leur peine. Au moins, on a fait quelque chose. Au moins, on a essayé. Puisse Dieu être clément envers ceux qui ont fui. Et voilà, c'est ainsi que nous terminions Compagnie Ophiroz Thales of Valor. Donc en fait, nous avons totalement fini Compagnie Ophiroz 1 et ses extensions. Donc c'est l'opposé une front et Thales of Valor. Et dans cette dernière mission de Thales of Valor, nous avons eu tous les objectifs, y compris un signe d'assaut de la Louvre à feu. Voilà, la poche a fallu, ce roi de fer. Voilà, c'est générique, je vais vous le laisser quand même. Honnêtement, ce que je pense de Compagnie Ophiroz Thales of Valor, nul. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Le jeu aura trois campagnes. On va dire, c'est bien. Trois campagnes avec trois missions chacune, on peut dire, d'accord. Durée de vie des trois campagnes, je pense, cumulées. J'ai mis moins d'une heure pour la première, moins d'une heure pour la deuxième. Celle-là, j'ai dû me passer, je pense, une heure et demie. Trois heures et demie. Ça arrive même pas à durer, ça arrive à peu près à la moitié d'une des campagnes de Opposine Front. Donc, là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Les campagnes sont intéressantes, on ne peut pas dire qu'elles sont nulles. Mais, les campagnes sont totalement pourries. Il faut dire ce qu'il y a. Vous l'avez vu avec Gotigrod là, c'était du... Moi, je m'ennuyais. Honnêtement, je l'ai fait, mais je m'ennuyais. Vous voyez, vous êtes dans un super type, vous dites, une fois que vous êtes à la troisième mission, vous dites, enfin, il est fou, on va avoir d'autres missions derrière. Même pas. C'est ça qui est dommage, une fois que vous avez toutes vos capacités, vous n'en profitez même pas. Par exemple, dans Tigre là, j'aurais bien aimé qu'à la fin, on ait une immense bataille de chars, vous avez un truc héroïque, mais même pas. Ils ont tellement voulu rester proches de la réalité que, voilà. Dans la deuxième mission, avec les Américains, bon, c'était peut-être la plus diversifiée, peut-être la plus amusante. Parce que, voilà, on avait tantôt des attaques à faire, tantôt une défense à établir. Il y avait un peu de tout, donc ça-là, il était bien, même si je n'ai pas trop apprécié. Et la troisième, bon, vous l'avez bien vu, on se tape au début, dans les deux premières missions, on se tape des gros, gros assauts, il y a un massif, tout ça. Moi, la deuxième fois, j'ai vraiment défendu avec beaucoup de mal. Et à côté de ça, troisième mission, il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien du tout. C'est désolant, mais voilà, c'est la triste réalité de ces campagnes. On a quand même eu toutes les médailles, mais voilà. Est-ce que je rajoute ce jour ? Il ne vous rajoute pas grand-chose. Il vous rajoute 10 véhicules. Enfin, il vous rajoute... Voilà, vous pouvez choisir le kangourou, mais vous perdez le char cruel britannique. Depuis, le kangourou, au début, il y avait vraiment une armure, apparemment, il était très blindé, vous ne pouvez quasiment pas le détruire, et vous mettiez plein d'infanterie, en fait, de sapeurs équipés d'armes anti-chars, il vous détruiait même des panthères tranquillement. Après, vous avez Charlotte qui remplace le Stuart des Américains, des Britanniques, excusez-moi, j'aime pas. C'est vraiment, j'aime pas, je trouve nul. Je sais même pas pourquoi c'est activé. Le L4, peut-être l'un des seuls que je vous conseillerais de mettre. Disons que voilà, le L4, ce qu'on peut en m10, bon... Voilà, comme c'est précisé, il pénètre au moins plus facilement, il fait moins de dégâts, mais il a une meilleure vitesse. Un baddage plus épais, bof, bon, légèrement plus épais. C'est surtout qu'en fait, il peut se camoufler et avoir une mitrause de câble de 50. Vous pouvez affronter en gros les sapeurs, tout ça, donc ça va. Je pourrais le conseiller, le L4, honnêtement. Le T-17, je ne conseille pas parce que ça remplace la ground et la ground est beaucoup mieux une fois que vous l'avez totalement équipé, donc c'est là, je ne conseille pas. Celui-là, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est qu'une histoire de skin, donc... Voilà, c'est un peu manqué en couleur. Si vous préférez avoir un tic de couleur, vous prenez-le. Panzerwagon. En gros, c'est un canon au t-shirt sur chenille. Il est vraiment puissant, il fait beaucoup de dégâts. il y a une petite MG42, en gros, il ne sert à rien. Mais il n'y a pas de blindage. À vous de voir si vous préférez ça, au Stug. La Jeepla, bon... Autant la moto, sonne, gypsum, moto. Ça empêche ce site carrément par une mitraille. Donc là, c'est vraiment pure question de ce que vous préférez en design. Le chargé, là, bon... Comme je l'ai dit, voilà, vous avez l'avantage si vous pouvez vous transforme en truc d'artillerie, si tu retrouves les casques contre l'infanterie, mais il perd tellement en blindage que le chargé est totalement inutile. Je trouve, à part si vous voulez faire d'artillerie, mais si vous voulez faire d'artillerie, prenez-le ou même, carrément. Donc totalement inutile et celui-là, ça remplace le cut and crap. Voilà. Il y a... Honnêtement, voilà. Je trouve qu'une unité qui est potable dans l'histoire. C'est pour vous dire. Moi, j'aime bien avoir une télé en skin. Ça, je le trouve sympa. Voilà. Vous avez que une unité. Il ne vous ralloute que dix unités. Il faut dire ça aussi. Après, si vous voulez faire des parties, Scarmou, je ne sais pas si j'ai accès au mode, donc je regarde. Voilà. Vous avez un map à saut. Vous jouez avec des héros. Ah bon, ils sont plus ou moins forts. C'est un cœur, tout ça. Vous n'avez qu'une, deux maps. Pendant qu'on l'a dit, vous jouez qu'avec des chars. Vous avez trois chars, léger, moyen et lourd. Je veux voir, vous n'avez qu'une map. Excusez-moi, vous avez deux maps. Il y a beaucoup de maps. L'apparition d'obstruction, c'est un truc de défense. Vous devez établir une défense. Et c'est tout. Vous voyez, ils ont l'idée de remonter trois opérations, on va dire sympathie. Surtout, c'est là, je pense que c'est très prometteur. Il n'y a qu'une map. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir. Ne prenez pas du tout. Parce que vous pouvez largement vous amuser sans voir ce délix. Ce délix est une arnaque et est totalement pourri. Voilà. En plus, de toute façon, je pense que vous l'avez senti à travers ces vidéos. Après, si vous avez le coffret Opposite Front, le premier compagnie Ophiroz, Opposite Front était à sauvage au même prix que Compagnie Ophiroz. En gros, si vous avez le coffret Anthologie au même prix que Opposite Front plus COH pour mes lignons, prenez-le. Moi, c'est pour ça que j'ai eu. Parce que j'avais au même prix, mais sinon, je m'en fichais totalement. ce compagnie Ophiroz. Je vais être honnête avec vous. Il ne sert à rien. Donc voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je pense que vous avez compris mon avis sur ce compagnie Ophiroz SOS qui est en valet. On va nous traverser tout Compagnie Ophiroz 1 ensemble. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes passé à un moment à ma compagnie. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous porterez bien d'ici à la prochaine fois. Je vous dis à tout le monde et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501